S'il y a une chose que personne n'aime, c'est d'être abandonné. Pour toutes sortes de raisons, il y a des gens qui continuent de parler à celles et ceux qui sont morts. La plupart d'entre eux sont conscients qu'ils n'auront pas de réponse. D'autres sont convaincus d'en entendre. Quand un être cher meurt, au début, vous avez l'impression de le voir au milieu de la foule. Avant de vous apercevoir que ça n'est pas la bonne personne. Vous vous faites une réflexion que vous aurez hâte de partager avec lui, avant de vous rendre compte que ça sera impossible. Vous vous appliquez à oublier qu'il n'est plus là. Et le monde entier vous force à vous en souvenir. Pour lui, elle n'est jamais partie. Et le monde peut bien les faire voir. Dans le salon exigu, les membres de sa famille se tortillent maladroitement sur leur siège. Il y en a deux sur le canapé, un qui se tient debout, et lui. Il est confortablement enfoncé dans son fauteuil. C'est comme ça à chaque visite. On lui pose des questions auxquelles il répond normalement, et puis, il s'adresse à elle. Ce n'est pas parce qu'il veut changer de sujet ou qu'il fatigue. Ses enfants voient bien que c'est indépendant de sa volonté. Une fois, il était en train de parler de son chien avec enthousiasme, quand il s'est interrompu pour la laisser parler. Son regard, qui était dirigé vers l'un de ses précédents interlocuteurs, se dirige soudain vers la porte de la pièce. Il regarde quelqu'un qui n'est pas là. Quelqu'un qui n'est plus là. Il répond et poursuit la conversation avec elle. Maintenant, les autres ne prennent même plus la peine de tourner la tête. On leur a dit qu'il ne devait pas l'encourager. Mais, ils ne parviennent jamais à l'interrompre. Ils attendent un peu avant de s'en aller. Ils ne se souviennent plus la dernière fois qu'il leur a dit au revoir. Comme à chaque fois, leur départ le surprend. Il ne comprend pas ce qu'il a fait pour les faire partir comme ça. Certes, il est toujours aussi amoureux de son petit caramel. Comme lors de leur mariage il y a 54 ans. Il ne va pas l'ignorer quand elle entre dans une pièce. Il aime être avec elle. Il a toujours été à côté de la plaque. Mais ses enfants se demandent s'il ne sera pas préférable de le faire entrer quelque part ou... On le surveillera tout le temps. Pourtant, il se débrouille pour toutes ses tâches quotidiennes. Il conduit toujours et très bien. Il conduit toujours. Et s'il était plongé dans une discussion avec son ami imaginaire et sortait de la route ? Une première étape serait peut-être de ne pas le laisser monter seul. Loin, bien loin de ses préoccupations, le vieil homme s'adonne à sa routine quotidienne. Il se rend dans la cuisine et sort la bouteille de liqueur de cerise du frigo. Il descend doucement les escaliers qui mènent au sous-sol de sa grande maison et traverse le couloir jusqu'à la porte du fond. Il ne prend pas la peine d'allumer la lumière. Il connaît l'endroit par cœur. Il tourne la poignée délicatement et dit... « Mon petit Caramel, tu es là. » Il entend un soupir provenant du fond de la pièce. C'est son signal pour allumer la lumière. Il va jusqu'à la table basse devant le canapé et se penche pour remplir les deux petits verres dessus. Il s'assoit avec précaution à côté d'elle et lui sourit en disant... « Mon petit Caramel, qu'est-ce qui ne va pas ? » Il prend une petite gorgée de son verre et tend la main vers elle. Cette situation est frustrante pour lui aussi. Il aimerait pouvoir la toucher à nouveau. Elle lui répond toujours la même chose. « Tu sais très bien ce qui ne va pas. » Cette phrase le ferait presque rire s'il n'était pas teinté de reproche à son rencontre. Il ne voit pas ce qui l'a fait de mal. Il a agi comme d'habitude. Quand il y a un problème, il trouve la solution. « Pourquoi tu ne montes que lorsqu'ils sont là ? » Il sait que ce qu'il va entendre lui fera du mal. Mais ça l'a fait parler. C'est le principal. « Parce que c'est mon unique source de bonheur. » « Et moi dans tout ça ? » Dit-il la voix tremblante. Elle ne répond pas. Elle ne répondra plus. Il sait ce qu'elle veut. Mais elle ne comprend pas ce que ça implique. Elle n'a pas conscience que s'il fait ce qu'elle lui demande depuis plus d'un an maintenant, il ne la reverra plus jamais. Et ça, c'est impensable. Il finit son verre et sort de la pièce entraînant des pieds. Il traverse à nouveau le couloir et tourne à droite, juste avant l'escalier. Il pousse doucement la paroi du mur qui s'entrouvre. Pendant qu'il descend le petit escalier en colimaçon, il se demande comment leurs enfants ont fait pour ne jamais le trouver. Il tire sur une petite chaîne. Et le plafonnier s'allume avec difficulté. Un énorme mortier trône au milieu de son plan de travail. Dedans se trouve une pâte qu'il prépare chaque semaine pour soulager ses rhumatismes. Les étagères, qui tapissent chaque mur de la pièce, débordent de bocaux remplis d'ingrédients qui baignent pour la plupart dans de l'alcool. C'est ceux qui conservent le mieux. Une lueur vacillante éclaire une alcôve sur la droite. Il se penche et observe l'état de consommation des bougies disposées en arcs de cercle autour d'une petite boîte. Il n'ouvre jamais la boîte. En revanche, il renouvelle régulièrement le contenu de la coupe posée dessus. Il ne veut pas qu'elle s'en aille. Au décès de sa femme, il passa tout son temps à ses côtés. Seul, près de son cercueil ouvert. On pensait que c'était pour lui faire ses adieux, alors qu'il s'appliquait à extraire la dernière phalange de son auriculaire droit. Il avait insisté pour qu'elle porte des gants. Après les manipulations appropriées, il a pu ramener sa bien-aimée à la maison, laissant le reste de son corps au cimetière. C'est parti ! Vous-titrage Société Radio-Canada Merci.